... Déposez dès maintenant votre intention de prière au 0892 46 0012. Nous la présenterons pour vous à la grotte de Massabielle. Notre Dame de Lourdes, Notre Dame du Roser, Sainte Bernadette, priez pour le rétablissement de ma maman qui a été opérée ce matin. Que les suites opératoires se déroulent très bien. Merci Maman Marie. Notre Dame, nous vous prions pour que par votre intercession, l'Espagne et la Catalogne trouvent une solution par la discussion et non par la violence. Merci Notre Mère. Notre Dame de Lourdes, je voudrais vous confier Jean qui est décédé cette nuit. Je voudrais aussi vous confier ses deux fils qui sont dans la peine et qui se retrouvent aujourd'hui maintenant orphelins. Merci Vierge Marie. Chers amis pèlerins, soyez les bienvenus. Nous allons méditer ensemble les mystères douloureux du Roser. Nous prions avec tous les pèlerins présents à Lourdes aujourd'hui, mais particulièrement avec le pèlerinage du Roser. Et nous prions aussi avec tous ceux qui, de par le monde, nous sont unis par l'écoute de leur radio chrétienne francophone, par l'écoute de la chaîne de télévision catholique, KTO, et par leur connexion au site internet des sanctuaires de Lourdes. Je remercie les jeunes du Roser qui vont prier avec nous, les Ave Maria, ainsi que le groupe d'Etoiles Notre-Dame. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous prions aux intentions du Saint-Père, aux intentions de toute l'Église, et en l'honneur de la Sainte Trinité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filium, et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémanie, Jésus priait ainsi, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Frère bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est le salut de tous les hommes, fusse au prix de la mort de son Fils unique. Jésus est alors pris d'une angoisse, mais son angoisse n'est pas tant celle de souffrir sa passion que celle qu'un seul homme échappe au salut et ne soit pas sauvé. Comme le Seigneur Jésus, et comme nous le demande également la Vierge Marie ici, prions et engageons-nous dans l'espérance du salut de tous les hommes. Prions en particulier pour tous les pèlerins de Lourdes, aujourd'hui pour les pèlerins du Rosaire, et en particulier pour les jeunes qui accompagnent tous les pèlerins. Prions pour ceux qui prient, pour ceux qui consacrent leur vie à la prière du Rosaire, et prions pour les intentions qui nous ont été confiées à la radio. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre temps de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de notre âme. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Tu es pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Tu es pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Tu es pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio, et Spiritus Sancto, Sicuterat in Principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. Deuxième mystère douloureux, la flagellation du Seigneur. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Le Seigneur Jésus a été flagellé pour contenter la foule. Cette foule qui réclame le sang d'un innocent. C'est l'exact opposé de la justice. Le Seigneur Jésus avait dit dans les évangiles, « C'est heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » « Prions pour ceux qui exercent la justice ici-bas, qu'ils sachent faire la volonté de Dieu et poser des jugements justes. » Notre Père qui es aux cieux, « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs. Maintenant, il y a l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio et Spiritus Sanctum, sic ut errat in principio et nunc et sainte et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ouillez-vous, et à vous, et à vous, et à vous, et à vous. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Nous lisons dans l'Évangile, « Les soldats le revêtent de pourpre, puis, ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mettent, et ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. » C'est pour se moquer que les soldats ont couronné le Seigneur Jésus d'épines. C'est ce qu'il y a de plus bas et de plus vile. Prions pour tous ceux que la vie a humiliés, les personnes handicapées, les personnes malades, les personnes âgées. Prions aussi pour les enfants, qui sont souvent moqués. Que le Seigneur, qui élève les humbles, les console. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio, et Spiritus Sancto, Sicuterat in Principio, et Nunc et Semper, et in Saecula, Saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché. Priez pour nous, Pierre, et à vos âmes. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Jésus disait aux femmes qui le suivaient, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Nous sommes en effet une génération malheureuse, car nous vivons sous la loi du péché. Mais le Seigneur Jésus a porté la croix, ce joug qui pèse sur nous, pour nous en délivrer. Vivons maintenant dans la grâce de la rédemption des péchés. Nous sommes avec le Seigneur Jésus, renés pour une nouvelle génération. Prions pour ceux qui se convertissent, pour ceux qui se confessent pécheurs, et que Dieu réconcilie en donnant sa miséricorde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio, et Spiritus Sancto, Sicuterat in Principio, et Nunc et Semper, et in Saecula, Saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous pauvres pécheurs. Cinquième mystère douloureux, la mort du Seigneur Jésus sur la croix. Sur la croix, le Seigneur Jésus disait, en regardant sa mère, « Mère, femme, voici ton fils, puis aux disciples, voici ta mère. » En quelque sorte, pourrions-nous dire, la Vierge Marie prend le relais, et après Jésus, c'est elle qui a le souci de prendre soin de nous, qui a le souci de nous garder près d'elle, de nous rassembler tous comme ses enfants. Et si nous sommes, très bien aimés, pèlerins de Lourdes, alors ça veut dire que la Vierge Marie nous donne également à nous ce souci du salut de tous les hommes. Alors prions avec Marie, avec tous les saints, pour que tous les hommes puissent recevoir le salut que Jésus nous a acquis en mourant sur la croix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio, et Spiritus Sancto, sic ut errat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, car nous avons vous à vous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que la Vierge Marie brille dans ton Église comme un signe d'espérance assurée. Accorde à ceux qui cherchent près d'elle un refuge, de trouver un réconfort. S'ils sont déçus par la vie, de reprendre cœur, s'ils désespèrent de leur salut, ou d'éprouver ton amour, s'ils n'ont connu aucune affection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Dame de Lourdes, sainte Bernadette, priez pour nous. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 비 avec le Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, chers pèlerins de Lourdes, si vous avez quelques instants, je vous invite à vous asseoir pour que nous puissions ensemble, méditer sur l'espérance que la Vierge Marie nous a donnée en apparaissant ici, donc, il y a un peu plus de 150 ans, à sainte Bernadette. En priant ce chapelet, en priant ce rosaire, nous pouvons constater, en voyant tous les pèlerins qui passent sous le rocher de Massabielle, de voir tout ce que peut signifier ce rocher pour chacun d'entre nous, pèlerins. Au fur et à mesure que nous passons ici dans cette grotte de Massabielle, nous venons toucher le rocher, caresser le rocher, si c'est possible même embrasser ce rocher. Ce rocher est donc devenu pour nous, pèlerins de Lourdes, le signe d'une espérance inouïe, que nous avons tous du mal à bien définir. Tout simplement parce que la Vierge Marie, ici, est apparue dans ce creux du rocher, là où est située cette statue. Elle n'a pas désigné le rocher, elle a désigné la source. Frère Ben-Aimé, cher pèlerin, c'est la source qui pour nous est signe d'espérance, puisque la source est l'image de Jésus. L'image de Jésus vivant, ressuscité, l'image de son cœur percé, transpercé, duquel a jailli l'eau. Une eau qui nous a donné la vie, une eau qui donc pour nous est une source d'espérance extraordinaire. Et dans le cœur de Jésus, c'était une eau mêlée de sang, tout simplement pour nous révéler que le don de la vie de Jésus est lié à son amour pour chacun d'entre nous. Mais les pèlerins, ici, continuent de toucher Jésus. On pourrait dire que ce rocher n'est pas du tout une masse inerte. En quelque sorte, il devient vivant. Il devient une image du Seigneur Jésus lui-même, le roc. Ce qu'il y a de plus solide, ce qu'il y a de plus stable sur lequel nous posons, nous faisons reposer notre vie. Et ce rocher devient vivant puisque c'est justement du rocher que jaillit l'eau. Nous savons bien, comme autrefois, c'est Moïse qui avait fait jaillir l'eau du rocher pour donner à boire aux Hébreux dans le désert. Et bien voilà que le désert du Sinaï, le rocher du Sinaï et l'eau qui a jailli pour abreuver le peuple hébreu est ici, aujourd'hui, à Lourdes, à Massabielle. Et nous sommes beaucoup plus nombreux que les Hébreux, aujourd'hui, à venir toucher ce rocher et à mettre notre espérance dans cette source qui a jailli du rocher. Alors maintenant, nous pourrions nous demander, mais quelle est notre espérance ? Qu'attendons-nous ? Que demandons-nous à la Vierge Marie ? Que demandons-nous à Jésus ? Que demandons-nous à ce rocher ? Qu'attendons-nous de cette source qui doit nous laver de l'extérieur et aussi nous laver de l'intérieur, si nous la buvons et si nous y lavons, comme la Vierge Marie nous l'a demandé ? Qu'est-ce que nous attendons ? Qu'est-ce que nous voulons ? A bien des reprises dans les évangiles, le Seigneur Jésus demande à ceux qui attendent de lui une grâce, une guérison. Le Seigneur Jésus demande, mais que veux-tu que je fasse pour toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Et la réponse, c'est l'aveugle qui donne cette réponse, il dit « Seigneur, que je vois ». Évidemment, il est aveugle, il veut voir. Mais nous, nous pourrions dire la même chose. Peut-être que nous venons ici à Lourdes et que nous ne savons pas véritablement pourquoi nous venons à Lourdes. Pourquoi nous avons une espérance et quelle est notre espérance ? Et qu'est-ce que nous attendons, ou plutôt qu'est-ce que Dieu lui-même, ou Jésus, ou la Vierge Marie, peut nous donner alors que nous venons à Lourdes ? Alors, nous sommes invités à faire cette même prière que l'aveugle dans l'évangile. « Seigneur, que je vois, dis-moi quelle est mon espérance, dis-moi ce que je peux espérer, dis-moi ce que tu peux me donner, dis-moi ce que tu peux donner pour toutes les personnes qui se sont confiées à moi alors que je venais en pèlerinage à Lourdes. Seigneur, ouvre-moi les yeux, que je connaisse ta volonté. » On a entendu le Seigneur Jésus dans les évangiles dire tout à l'heure, « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Quelle est donc cette volonté de Dieu sur chacun d'entre nous, pèlerin de Lourdes ? Quelle est donc cette volonté de Dieu sur tous les hommes ? Et emboîtons-le pas. Faisons nôtre cette volonté si nous venons à Lourdes, si nous venons toucher ce rocher, boire une gorgée d'eau à cette source. Entrons dans la volonté de Dieu. Alors, quelle est cette volonté de Dieu ? Nous le savons bien, Dieu nous aime tout simplement, Dieu veut nous rassembler auprès de Lui, Dieu agit auprès de nous comme un Père et il ne veut perdre aucun de ses enfants. Nous avons vu dans les évangiles que pour ne perdre aucun de ses enfants, il a été prêt à sacrifier son Fils unique, le Seigneur Jésus, en le laissant mourir sur la croix, en le livrant aux mains des païens, comme dit l'Écriture, comme dit la parole de Dieu. La volonté de Dieu, elle est là. C'est son amour pour nous et c'est sa volonté de nous rassembler auprès de Lui. Nous disons dans la théologie, sa volonté de nous réconcilier, sa volonté de nous pardonner nos péchés, sa volonté donc de nous sauver tout simplement. Et c'est ce que le Seigneur Jésus accomplit, il meurt, c'est tragique et douloureux pour Jésus, pour Marie, pour ses disciples, pour nous aujourd'hui. Mais dans sa mort, il accomplit la volonté de Dieu, il est le sauveur, il est le rédempteur et c'est en mourant, élevé sur la croix, qu'il nous attire tous à Lui et qu'il nous ramène à Dieu son Père. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes reçoivent le salut que Jésus nous a acquis quand il est mort sur la croix. Alors maintenant, nous allons comprendre les paroles de la Vierge Marie, ici même à Bernadette. La toute première parole qu'elle a dite, c'est « Ce que j'ai à vous dire, il n'est pas nécessaire de l'écrire ». Bien sûr, tout est déjà écrit dans la parole de Dieu, tout est déjà écrit dans la Bible, tout est déjà écrit dans les évangiles. Nous savons tout et en lisant la parole de Dieu, en lisant les évangiles, c'est un livre qui se révèle à nous et dans lequel nous découvrons la volonté universelle du salut pour tous les hommes, la volonté de Dieu du salut universel. « Ce que j'ai à vous dire, il n'est pas nécessaire de l'écrire ». La Vierge Marie vient instiller dans notre cœur, tout doucement, comme un goutte à goutte, comme cette source qui coulera dans notre cœur, gorgée après gorgée. Elle vient mettre dans notre cœur cette espérance du salut de tous les hommes. « Ce que j'ai à vous dire, il n'est pas nécessaire de l'écrire ». Aussitôt, elle dit à Bernadette « Auriez-vous la bonté de venir ici pendant quinze jours ? Auriez-vous la bonté de venir ici ? Auriez-vous la bonté d'écouter la parole de Dieu ? Auriez-vous la bonté d'être disciple de mon Fils, le Seigneur Jésus ? Auriez-vous la bonté de lire les évangiles ? Auriez-vous la bonté de recevoir la grâce que Dieu veut vous donner ? Auriez-vous la bonté, pardonnez-moi d'aller à la messe tous les dimanches, de vous reconnaître pécheurs pour pouvoir recevoir cette grâce de la réconciliation ? Marie, comme Dieu, ne force personne. C'est dans notre liberté. Frère Bien-Aimé, il y a forcément un petit peu de bonté dans notre cœur pour que nous puissions répondre généreusement à l'appel de la Vierge Marie. Je pense à Bernadette, dès qu'elle a entendu cette phrase inouïe. Enfin, enfin, une personne s'adressait, adressait la parole à Bernadette, se penchait vers elle, lui souriait, la considérait comme une personne, la vouvoyait en lui disant « Auriez-vous la bonté de venir ici pendant quinze jours ? » Et même, la Vierge Marie demandait quelque chose, demandait un service à Bernadette. Frère Bien-Aimé, nous pouvons répondre aussi généreusement que Bernadette et rendre ce service à la Vierge Marie, tout simplement, d'entrer dans l'espérance du salut de tous les hommes. « Auriez-vous la bonté de venir ici pendant quinze jours ? » Et Marie continue une phrase un peu douloureuse. « Je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais le bonheur dans l'autre monde. » Ah, ça, Frère Bien-Aimé, nous savons bien, il y a du réalisme dans l'Évangile. On n'est pas en train de promettre « monts et merveilles » et notre foi est très réaliste. Elle sait que sur Terre, la vie est un pèlerinage douloureux et difficile, mais c'est un chemin d'amour qui, pour nous, est promesse de bonheur. Et si nous sommes capables, bien d'aimer notre prochain, de consoler nos frères, de consoler notre prochain, qui est dans la peine, dans la douleur, nous sommes capables alors aussi de lui montrer ce chemin d'amour, promesse de bonheur. Je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais le bonheur dans l'autre monde. Ensuite, pendant les quinze jours où Bernadette va venir ici, et comme nous venons de le faire, de prier le chapelet avec la Vierge Marie, évidemment, c'est une méditation inespérée des Évangiles, et donc pour découvrir la volonté de Dieu, rien de tel, et bien pendant ces quinze jours, la Vierge Marie va révéler cette source en nous demandant, en demandant à Bernadette, donc à nous aujourd'hui, d'y venir. Venons à la source pour y boire et pour nous y laver. Et nous pouvons voir, à travers cette demande, l'invitation de la Vierge Marie, avec une délicatesse inouïe, une délicatesse infinie, à ce que nous, chrétiens, pèlerins, nous puissions nous engager dans la vie sacramentelle, en écoutant la parole de Dieu, en recevant sa grâce. Il faut boire à la source. Nous ne pouvons pas nous contenter de savoir que la source existe, et ne jamais venir y boire. Nous serions comme l'idiot au milieu du désert, ou à côté du puits, qui n'y boit pas, et qui meurt de soif à côté du puits. Non, la source nous est donnée, et elle coulera toujours, parce que le Seigneur Jésus est toujours vivant au milieu de son Église, son cœur toujours ouvert, laisse jaillir l'eau, mêlée de sang, et donc nous pouvons boire sans cesse et quotidiennement à cette source, en vivant des sacrements de l'Église. Frère Ben-Aimé, c'est dans cette vie sacramentelle, la vie chrétienne est une vie sacramentelle, c'est dans cette vie sacramentelle que nous goûtons certainement le sommet de l'espérance, parce que nous recevons pour nous-mêmes le salut qu'il nous donne, et le Seigneur fait grandir dans notre cœur cette espérance du salut de tous. Allons boire à la source, allons nous laver à la source, nous le faisons donc à chaque fois que nous vivons au cœur même de l'Église, là où est la source, c'est-à-dire dans les sacrements. Ensuite, la Vierge Marie a demandé ceci à Bernadette, quelque chose de difficile qu'on peut avoir du mal à comprendre, prière, prière, mais pas seulement prière, prière et pénitence pour les pécheurs. Oh là, quand la Vierge Marie parlait des pécheurs, son visage devenait profondément triste. Je pense que nous avons du mal à imaginer la tristesse sur le visage de la Vierge Marie, elle qui était si belle. Pourquoi ce visage est-il déformé par la tristesse à la pensée des pécheurs ? Et elle nous demande ceci, de prier et de faire pénitence pour les pécheurs. Évidemment, nous prions, nous prions pour les pécheurs, pour la conversion de tous les hommes, mais nous ne pouvons pas nous contenter de prier. Le Seigneur Jésus nous dit dans les évangiles, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui pourront entrer dans le royaume de Dieu, mais ceux qui accomplissent la volonté de mon Père. Nous avons besoin de faire, nous avons besoin d'agir. Nous sommes sur cette terre avec notre corps pour pouvoir agir, pour pouvoir nous donner, pour pouvoir nous engager, comme le Seigneur Jésus lui-même s'est engagé pour notre salut. Je crois qu'il n'y a pas une page de l'évangile où nous ne lisions que le Seigneur Jésus est venu pour les pécheurs. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins et ceux qui se considèrent justes, sans doute, n'ont pas besoin de sauveurs. Mais si nous nous confessons pécheurs, si nous confessons que notre cœur est malade, alors oui, nous avons besoin d'un médecin et nous avons besoin d'un sauveur. Donc Jésus n'a fait rien d'autre chose que prier et fait pénitence, en quelque sorte, dans sa passion pour les pécheurs. Et si c'est Marie qui vient nous demander ici de prier et de faire pénitence pour les pécheurs, elle veut simplement que nous suivions véritablement, de la même manière, les pas de Jésus. C'est-à-dire que si Jésus nous a acquis le salut, il a acquis le salut de tous les pécheurs, alors en priant et en faisant pénitence pour les pécheurs, comme Marie nous l'a demandé, eh bien, nous avons la même espérance que Jésus, que Marie, que Dieu le Père. Donc nous rentrons véritablement au cœur même de la volonté du Père, de la volonté de Dieu. Nous entrons dans l'espérance du salut de tous les hommes. Mais tant que nous n'aurons rien fait pour le salut des autres, tant que nous n'aurons rien fait pour le bonheur des autres, eh bien nous n'aurons jamais cette espérance. Le jour où nous aurons tout fait, par la prière et par la pénitence, eh bien nous aurons le cœur en paix, car il sera habité de cette espérance du salut de tous les hommes. Quant à la pénitence, ne faisons rien d'autre chose que de mener une vie chrétienne, boire à la source et se laver à la source. La vie sacramentelle, faisons-le pour nous et faisons-le pour tous nos frères. Cela suffit, n'inventons pas d'autres pénitences plus douloureuses, vivons au contraire le plus près possible de la croix de Jésus pour recevoir cette eau qui coulait de son cœur, tout simplement en se laissant aimer. Marie est véritablement une mère pour nous. Elle a suffisamment souffert elle-même dans son cœur quand le Seigneur Jésus est mort. Elle ne veut pas que nous souffrions davantage. Elle veut par contre qu'aucune goutte du sang qui a coulé quand le Seigneur Jésus est mort ne tombe par terre et ne serve pas au salut de tous les hommes. Voilà, prière et pénitence pour les pécheurs. Ensuite, il faudra bien aimer une phrase très belle de la Vierge Marie. Allez dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle, la basilique de l'Immaculée Conception, et qu'on vienne ici en procession. C'est parti pour les pécheurs.